Bonjour les amis, j'espère que tout va bien chez vous, ici tout va bien, bienvenue pour cette nouvelle recette, cette nouvelle petite vidéo sans prétention. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma pâte de pavot pour les roulets, les tartes, les choses comme ça. Donc c'est avec un moulin, je vais vous présenter mon petit moulin, vous voyez, je vous montre, c'est pas bien compliqué, c'est un truc manuel, ça coûte pas grand chose. Tenez, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez voir, il y en a plusieurs, bon, à vous de choisir après. Moi j'en ai pas pris un trop cher parce que des pâtes de pavot j'en fais pour tous les 4 matins, donc si c'est pour que ça finisse avec tout le reste en haut de l'armoire, c'est pas très intéressant. Donc pourquoi acheter un moulin déjà ? Déjà avec ce petit moulin on peut moudre plusieurs choses, tout ce qui est petites graines, donc graines de lin, graines de sésame, graines de moutarde, tout ce qui est petites graines, je vous dis, c'est simple, c'est manuel, donc il y a juste à tourner, je vais vous montrer. Et pourquoi donc, vous me direz, pourquoi acheter ça alors qu'il existe des trucs tout prêts, des petites pâtes toutes prêtes, ou en pot, ou en sachet ? Bah moi je trouve que ces pâtes là sont fort sucrées, et puis elles me rappellent pas le goût de ce que j'avais enfant, quand ma grand-mère faisait des rouleaux pavons. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc je préfère faire mes recettes de A à Z et vous montrer la recette de la pâte. Donc restez bien jusqu'au bout, la vidéo va se faire en deux parties. La première partie, ça va être donc la présentation de ce petit moulin, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, et la deuxième partie, on fera la pâte ensemble. Je vous montrerai pour faire la pâte au pavot, et puis comme ça vous serez bon pour faire ce que vous voulez avec. Allez, c'est parti pour la présentation. Voilà la boîte du moulin, donc vous voyez, c'est pas bien compliqué, on met le grain, on tourne, puis on règle. Donc on peut faire avec, c'est marqué où, vous voyez, plein de graines. Donc le mâcle, le pavot, les sésames, vraiment vraiment tout un paquet de graines, des petites graines. Donc si vous voulez faire, je sais pas moi, si vous avez besoin de moutre autre chose que du pavot, c'est tout à fait possible. C'était marqué moulin à pavot, mais bon, c'est moulin à petites graines, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer le moulin en lui-même. Donc ça, c'est la boîte, voilà, une boîte. Donc moi, je tiens à dire que je l'ai payé, donc c'est pas un truc qu'on m'a envoyé ou quoi que ce soit. C'est surtout pour vous montrer qu'il est possible, qu'il y a une alternative pas trop excessive aux boîtes, aux conserves. Voilà donc ce que contient la boîte. Donc le corps du moulin en lui-même. Donc là, c'est annelé, donc vous avez des petites stris en fait qui vont servir à moudre. La meule, elle est là, c'est une meule en céramique. Donc tout ça, c'est une partie en céramique. Ça, on va être sur du plastique. Là, on est sur de la céramique, donc ça va s'user très très peu. C'est vraiment la céramique qui est quelque chose de très dur. Donc voilà comment ça se passe. On met le truc dedans. Donc l'un des trompeurs, voilà. Là, vous voyez, non ? Là, il y a une vis sans fin. Elle va pousser le pavot, les grains de pavot. Et ils vont être moulus entre les deux meules. Donc après, on installe ça. On visse. Donc la vis va servir aussi à régler l'écartement de la meule. Pour avoir un grain fin, on peut passer d'un grain de pavot un petit peu éclaté à quasiment une patte de pavot. Les petits traits, je vous expliquerai après. Donc là, on met le couvercle. Voilà. Il tient bien. J'avais vu des commentaires comme quoi le couvercle qui ne tenait pas, il tient bien. Dans le pire des cas, rien n'empêche de faire un petit point de colle. Et là, vous avez donc l'accessoire qui va servir à tenir le moulin à la table. Parce que sinon, quand on tourne, le moulin a tendance à aller vers où on tourne et puis ça peut riper. Alors pour info, l'écartement maximum est de 6 cm. Au-dessus, vous ne pourrez pas l'accrocher. 6 cm, c'est déjà bien. Enfin, un petit peu moins de 6 cm parce que vous voyez, on perd un petit peu. On va perdre quasiment 1 cm. Donc on va commencer à moudre. On va placer les graines de pavot. Donc les graines de pavot, vous pouvez acheter ça en magasin bio, en grain de tri. Il n'y a aucun souci, on en trouve. Donc dans le truc, dans la trémie. On va placer la trémie. On met à peu près 50 g de graines dans la trémie. Je n'en mets pas trop parce qu'après, ça remonte un petit peu. Et là, on va régler tranquillement le truc. Alors les amis, voilà une petite astuce. J'ai fait un trait au feutre sur ma poignée et sur ma vis de réglage. Comme ça, je vais pouvoir à chaque fois avoir le même grain de pavot, je dirais. La même moulure de pavot. Donc moi, j'ai fait des tests. Deux tours, un tour et demi, deux tours. Pour moi, ça me va. Parce que, alors après, tout dépend de ce qu'on veut. Il y a des gens qui aiment bien avoir quelque chose de, comment dire, de plutôt huileux. D'autres avoir du grain. Moi, un tour et demi à deux tours, c'est parfait pour moi. Et maintenant, je vais moudre mon grain en tournant la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si ça ne convient pas, on resserre un petit peu. Alors, surtout, il ne faut jamais que ça force. Il faut toujours que le moulin tourne tranquillement. Il ne faut jamais que ça force ou que ça couine. Sinon, le problème, c'est que vous allez user votre moule rapidement. Il va y avoir de la petite poussière de céramique dans le grain de pavot. Et puis, ce n'est pas ça qu'on cherche. On pousse jusqu'au bout. Quand on voit le jour, enfin, quand on voit le jour. Quand on voit qu'il n'y a plus de graines, on continue un petit peu à tourner jusqu'à temps que ça couine. Voilà. Là, on arrête. Et voilà, on a moulu nos 100 grammes de pavot. Donc, vous voyez, il reste toujours un petit peu autour. On le récupère. Donc, je vous montre. Ça fait vraiment une pâte. C'est vraiment... On a extrait même un petit peu d'huile de la graine. Donc, voilà. Maintenant, on va le nettoyer. On va le démonter et le nettoyer. Alors, ça se nettoie tout seul. La céramique, ça ne colle pas. C'est vraiment l'idéal pour ça au nettoyage. Rassurez-vous. Par contre, ça ne va pas au lave-vaisselle. Mais bon, c'est vite fait. Vous avez vu, c'est deux morceaux, en fait. Donc, on nettoie les deux morceaux. Et c'est parti. Alors, une fois démontée, une fois la poignée enlevée, on appuie dessus. On sort le petit truc. Et puis, voilà. Après, il y a juste ça à passer sous l'eau. On va préparer la pâte de pavot en elle-même. Donc, pour ça, il nous faut le mou de pavot, ce qu'on vient de moudre. Le lait. Alors, il y a l'équivalent en lait, en volume de lait, que pavot. Donc là, j'ai environ 250 g de lait pour 100 g de mou de pavot. Donc, après, à vous de faire le truc. J'ai 50 g d'amandes en poudre, du miel, 50 g de miel, un oeuf, un sachet de sucre vanillé et un petit alcool. Alors là, j'ai pris de la vodka à la cerise. Mais vous pouvez très bien prendre du rhum, du cognac, un alcool comme ça qui va un petit peu, comment dire, donner un petit goût en plus. Après, chacun fait comme il veut. On peut rajouter des zestes d'orange, de citron, des fruits concassés, un petit peu de noix concassées, des raisins qu'on aura fait tremper dans de l'eau, des raisins secs, je parle. Donc, après, chacun est libre de faire comme il veut, comme il l'entend. Moi, c'est ma base. Et puis, chacun l'agrémentera à son plaisir, à son envie, pour rappeler les pavots d'antan. Donc maintenant, on va procéder à la préparation de la pâte. Dans une casserole, je mets mon lait. En premières ébullitions, je rajoute mon pavot. Je mélange bien comme il faut. Je baisse un petit peu le feu. Et on va laisser le pavot se gorger de lait, vraiment compoter et faire une pâte. Et je vais laisser reposer une dizaine de minutes. Donc, au bout de 10 minutes, vous voyez, le pavot a pris tout le lait. Tous les grains se sont bien gorgés de lait. Alors là, le pavot, il est un petit peu plus clair. La pâte est un petit peu plus claire que les pâtes industrielles. Parce qu'en fait, on le fait gonfler dans le lait et pas dans l'eau. Au départ, il gonfle dans l'eau. Puis après, il le moue. Ils enlèvent l'eau, il le moue. Et du coup, le grain est noir. Que là, l'enveloppe, c'est un petit peu pris le lait. Et c'est pour ça que c'est un petit peu plus clair. Mais ça sera très bon. C'est juste le changement de couleur. Et aussi, ça, c'est du pavot bleu. Donc, il est toujours un petit peu plus clair. Maintenant, on va aromatiser la pâte. On va rajouter le miel. Le sucre vanillé. Les amandes. Le petit alcool. Maintenant, je vais casser mon oeuf. Et je vais séparer le jaune du blanc. Voilà. Et je vais battre mon blanc en neige. Une fois mon blanc bien battu en neige, je l'incorpore à la pâte. Alors oui, c'était dans un truc en inox. Et puis, j'ai changé parce qu'en fait, ça faisait du bruit. Et j'incorpore délicatement. Et voilà, les amis, votre pâte de pavot est finie. Donc, maintenant, vous pouvez rectifier l'assaisonnement. Enfin, l'assaisonnement. Le côté sucré de la pâte. Donc, si vous goûtez, si ça vous semble un petit peu amer, parce que le pavot, c'est toujours un petit peu amer, vous rajoutez du sucre. Si ça vous semble bien, vous laissez comme ça. Moi, ça me convient parfaitement. Après, il n'y a pas trop de sucre. J'ai surtout rajouté du miel et puis le petit sachet de sucre vanillé. Mais à vous de voir, à vous de faire à votre convenance. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit bonus, ce que je vais faire avec cette pâte de pavot. Je vais faire une tarte soleil. Alors, pour faire cette tarte soleil, il va nous falloir deux disques de pâte. De la pâte feuilletée. Mon jaune d'œuf. Le jaune d'œuf qui nous reste. Et bien sûr, notre pâte de pavot. Donc, on va étaler la pâte de pavot sur le premier disque. Uniformément. Donc, je laisse un espace autour. Alors, j'ai pris un petit pinceau, un petit peu d'eau. Je vais badigeonner le tour de ma tarte. Où est-ce que je n'ai pas mis de la préparation au pavot ? Voilà. Je fais préchauffer mon four à 180 degrés. Et maintenant, je vais installer l'autre morceau de la tarte par-dessus. Alors, j'essaye de coller, tant bien que mal, une idée. Un petit contrôle. Avec mon œuf et un petit peu d'eau, je vais badigeonner la tarte. Donc, je mélange. Et c'est parti. Donc, j'en mets partout. Maintenant, je vais poser un verre au milieu. J'appuie légèrement. Et avec un couteau bien aiguisé, je vais diviser la pâte en quatre. Puis en deux. Puis en deux. Maintenant, je prends un morceau. Et je le torsade. Donc, ne tournez pas trop. Moi, je tourne deux fois. Alors, vous pouvez faire du même côté ou du côté opposé. Vous voyez, un à gauche, un à droite. Et je continue de badigeonner aux endroits qui étaient de l'autre côté. Donc, bien souvent, le bastringue du milieu. Enfin, le petit tour du milieu. Alors, on va disposer la tarte dans un plat en four. Et puis, on va l'enfourner une trentaine de minutes à 180. Maintenant que notre four est chaud. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Et voilà, la tarte vient de sortir du four. Maintenant, on va la laisser refroidir tranquillement. Et l'enlever de son plat. Alors, nous, on va se régaler avec un petit café et cette tarte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas. Si vous voulez voir d'autres tests de matériel, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je les ferai avec plaisir. Bonne journée à vous. Bonne continuation. Et à la prochaine fois.